salut à tous bon bah comme vous appelez vous en titre à l'écran nous concentrons encore sur vos langues ma fois toujours sur ps5 et toujours sur la démo au travers d'une nouvelle petite vidéo sur laquelle on va aller regarder un petit peu tout ce qui en effet sur les pièces bas comme dans nio fait en ni plus ni moins donc là on est sur l'onglet d'équipement on va retrouver des effets la manière de nio sur les armes de mêlée les armes de distance les armures et certainement les accessoires plus tard en plus évidemment de l'esprit qu'on a donc là ils appellent ça un animal totem mais en gros c'est l'équivalent de l'esprit gardien dans nio pour faire plus simple tout comme dans nio on va retrouver effectivement pas mal d'effets que ce soit sur l'esprit sur les pièces d'armure et c'est loup ça c'était pas prévu parce que je voulais c'était ça donc par exemple sur l'esprit on va avoir quelques effets qui sont apportés par lui donc là ça va par exemple augmenter le montant d'esprit gagné en attaquant un ennemi entre 8% à 16% a priori alors je sais pas pourquoi il donne une fenêtre entre les deux va savoir pourquoi ensuite dégâts d'arts martiaux augmente les dégâts infligés par les arts martiaux de 8% donc ça c'est l'équivalent de la magie qu'on envoie dégâts subis en cas d'attaque donc réduit les dégâts subis quand on attaque un mob et qu'on prend un coup en même temps moins 10% ça peut être intéressant et là ça va réduire le montant d'esprit dépensé lors de l'utilisation de sortilèges de face feu donc en gros des sortilèges de feu quoi donc le montant d'esprit dépensé c'est la petite jauge qu'on a au milieu de l'écran en dessous de notre barre de vie comme vous avez pu le voir dans le stream ou si vous ne l'avez pas vu genre par exemple ici quand je vais taper on voit la petite jauge orange et bien grosso modo quand j'ai utilisé un sortilège ça consommera moins donc ça a monté moins vite et je pourrais en dépenser plus grosso modo alors ensuite on voit juste en dessous ce qui peut être intéressant aussi la compétence qu'utilise cet esprit sa compétence d'attaque donc il invoque un brasier en gros projet pas trop et si efficace que ça et je trouve qu'un pour avoir fini la démo bas c'est un peu comme ni aux deux ils ont pas trop d'impact ils sont pas trop intéressants à voir plus tard ce que ça donnera une fois qu'ils seront montés parce que j'imagine qu'on va peut-être pouvoir plus tard éventuellement les montants niveau et j'espère comme dans niveau ça pourrait être pas mal en fait ils ont dû l'appeler ni aux trois on va pas le dire comme enfin outre ça avoir plus tard si on pourra en avoir deux sur nous aussi à la manière de neo sur les armes de mener et distance ainsi que les armures même chose on va retrouver donc des effets sur ces pièces là alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on va voir qu'on a quatre étoiles dorées sur cette pièce à savoir que dans la démo par exemple on a quatre raretés d'équipements une étoile blanc deux étoiles ce sera en bleu trois étoiles en violet et 4 en jaune c'est l'équivalent d'un io c'est l'équivalent des raretés quoi grosso modo et ce qui est intéressant c'est que plus la rareté est élevé plus t'auras de par exemple ici de compétences d'attaque on en a deux sur l'arme sachant qu'au dessus du violet donc trois on a déjà deux compétences en dessous généralement n'en a qu'une exemple ici on est sur du bleu on n'a qu'une compétence d'attaque sachant que là aussi la compétence je peux très bien droppé deux katana les dons violet ce sera pas les mêmes compétences même si c'est le même katana un exemple donc les compétences sont aléatoires à voir si plus tard il y aura une forge pour pouvoir éventuellement les changer ce qui serait étonnant les reforger peut-être un qui sait on sait pas on verra bien enfin là outre ça donc la rareté on a la valeur plus de l'équipement on voit qu'on est à plus de alors je sais pas si ça correspond à une valeur plus comme dans le nio ici c'est encore quelque chose de différent j'en ai pas la moindre idée pour elle c'est qu'on n'a pas trop de détails là dessus donc c'est à voir plus tard sachant qu'en plus c'est déjà dans la démo donc je sais pas pourquoi enfin on verra comme on peut le voir quand on va aller voir d'autres pièces par exemple ici on a du plus 1 là il ya rien 0 alors qu'on a du plus 1 aussi là on n'a rien du tout sur la première rareté si toi il ya du plus 1 ici donc je sais pas trop à quoi ça correspond j'imagine que cette une verso améliorée de l'arme possiblement à voir plus tard ensuite la puissance d'attaque 198 l'attaque de base 62 donc ça certainement quand elle est au niveau 1 donc 62 l'attaque enfin niveau 1 niveau 0 pour l'arme j'imagine donc pas de plus en plus 2 mais un genre rien du tout j'imagine on a le bonus d'attaque donc sur la vertu je sais pas trop pourquoi mettre ça donc là à 6 et je ne comprends ça j'ai pas encore trop capté je n'étais pas rendu compte donc c'est un peu comme dans le premier niveau d'autres premier niveau on avait donc la compétence par exemple à ça j'aurais peut-être dû en faire une zone fait à part du coup histoire de bien faire comprendre ça je la ferai peut-être à part mais j'ai quand même l'expliquer grosso modo dont nio tu as des attributs sur ton arme par exemple le katana si tu montes le coeur c'est là où il avait le plus de puissance ben là c'est la même chose on peut voir qu'on a à moins au niveau de la vertu du bois donc c'est à dire que si je monte mes stats davantage dans cette catégorie et ça je me suis pas rendu compte la première fois que j'ai fait la démo je gagnerai davantage de puissance avec mon katana ensuite je peux monter la vertu de feu et pour terminer la vertu de bois qui est on sait donc en fait je n'étais pas encore du compte mais c'est les attributs pour l'arme ni plus les mots j'ai pas tilté au début donc ça c'est bon à savoir ensuite on en dessous donc tout ce qui concerne l'impact sur l'esprit donc là par exemple affectera le montant d'esprit perdu par l'ennemi lorsqu'il est attaqué avec cette arme donc là pour remplir ma jauge en gros je vais retirer 15 à l'ennemi quand je vais taper ici ce sera lorsqu'il est attaqué avec cette arme en se protégeant donc quand ils seront gardés qu'on l'attaque on gagne quand même de quoi monter notre jauge est ici donc en se prêter en se protéger d'une attaque avec cette arme bon il y aura de quoi est un peu perdu mais gros enfin bleu globalement parlant c'est pas trop compliqué encore ça c'est assez compréhensible en dessous on va retrouver les deux compétences d'attaque balayage lunaire perce à soleil je peux pas aller plus bas aucun bizarre ça normalement je devrais pouvoir bon bref donc là on a deux compétences la consommation des compétences donc on voit qu'on est à 364 pour le balayage lunaire et le perce à soleil 202 donc ça c'est sur la compétence sur la barre qui est ici un certain qui monte en orange on voit ce que ça consomme et c'est là ça consomme d'être mon moins ensuite tout en bas du catin tu vas retrouver trois stats il ya un emplacement bide peut-être qu'on pourra le remplir plus tard j'imagine avec un peu de chance avec la reforge ou quelque chose comme ça mais sinon on y retrouve donc je peux descendre cette fois le gain d'esprit en attaquant à 4,4 % donc augmente le montant d'esprit gagné en attaquant un ennemi augmente les dégâts infligés par les sortilèges donc là ma vie 4,2% supplémentaires et les frappes mortelles à plus 7% donc sachez pas encore trois cas ça correspond peut-être quand on frappe un ennemi je sais pas trop donc ça ce sera à tester quand tu auras une reforge dans le jeu final voilà pour ce qui est de l'arme du coup les armes à distance et il n'ya pas de dégâts de compétences forcément mais c'est le même principe on y retrouve la rare terreau donc leur blanc une étoile je regarde juste un truc qui me rend curieux j'ai passé à l'accès 4 casse alors j'ai 4 sur 89 et 23 à 15 j'ai pas fait gaffe puissance d'attaque 62 celle de base 30 donc ça on s'en fout l'attribut en attaque on est sort de l'eau en a plus il n'y a qu'un attribut voilà même chose ensuite en dessous même principe donc affecte le montant d'esprit perdu par l'ennemi lorsqu'il est attaqué avec cette arme 10 etc c'est le même principe que pour le katana les effets rajoutés augmente le montant d'esprit gagné plus 3% ça forcément il n'y a pas d'effet c'est des armes de jeu l'armure donc la rareté en haut valeur plus le poids à droite à 5 4 à gauche à côté l'armure on voit le petit casque avec deux petits traits verts sur trois donc on est sur du moyen il ya trois cadets corps et de poids comme ni au léger moyen lourd pour ça suffit de regarder si l'on a un très bleu on est sort du léger et l'on est sur du lourd avec trois traits rouges et on le voit facilement avec la résistance physique qui est complètement différente on est à 9 1 contre du coup 5 5 et sur du léger de 9 c'est comme ni au exactement paris ensuite on a quoi d'autre la défense 46 donc ça c'est la défense apporté par la pièce on a sa résistance physique 5 5 apporté par la pièce on retrouve le global dans statut évidemment défense d'esprit à 10 donc ça si vous avez un doute affecte le montant d'esprit perdu lorsque vous subissez une attaque donc plus c'est élevé moins on perdra quand tu te fera toucher ensuite les attributs alors c'est quoi non c'est la résistance apportée par la pièce on a plus 8 en vertu métal tout en bas effets spéciaux enfin spécial autant pour moi on va retrouver donc réduit les dégâts subis en cas d'attaque moins 8% dégâts de sortilèges plus 3,8% et c'est avec deux emplacements vides et tout en bas qui n'a rien avec la pièce puisque c'est pareil pour tous on a le poids total que j'ai 36,1% et dix-trois par contre je suis pas trop ce que c'est mais on s'en fout c'est pas ce qui m'intéresse et puis bas plus tard les accessoires à voir quand ils seront faits mais j'imagine qu'ils ont certainement des effets comme dans new de toute façon c'est très 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 similaire à new donc ce sera certainement et je remettrai même un coupé avec des effets haussés enfin voilà du coup on a fait le tour pour les effets là dessus sachant que ça a l'air d'être quand même pas trop mal similaire à new qui a beaucoup de choses intéressantes on est un petit peu perdu avec cette histoire de schéma qui représente la vertu pour voir les bonus qu'il faudra monter enfin les bonus les catégories plutôt de vertu à monter pour avoir les bonus vraiment de puissance de l'homme c'est pas forcément évident comme ça mais bon là on le voit en vertu de bois en amont c'est la priorité à monter quoi au niveau de la stat chose que je n'ai pas fait j'ai monté la vertu de feu par la puissance ça n'a rien à voir je me suis planté c'est magnifique bien joué je suis fort des fois c'est pour ça que j'ai attaqué je pense une nouvelle partie puis à regarder ça enfin bref et bah du coup je vous dis à plus tient tout le monde